Comment les rabbins font des enfants ? Vous avez toujours eu envie de le savoir ? Lisez Delphine Orvilleur. Alors Delphine Orvilleur, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est un des seuls rabbins femmes en France. Elle dirige le MJLF, Mouvement Juif Libéral de France, qui est finalement une espèce d'éclaireuse de la pensée. C'est-à-dire qu'elle est rabbin, donc finalement elle a une foi, elle a une croyance, et ainsi de suite. Et en même temps, ce qu'elle dit toujours, c'est qu'il faut faire violence au texte. C'est notre rôle à nous, rabbins, ou religieux, entre guillemets, de faire violence au texte, pour les adapter au monde actuel, et puis surtout pour faire en sorte que nous vivions tous ensemble, collectivement. Et dans son dernier livre, Comment les rabbins font des enfants, elle s'interroge sur qu'est-ce que c'est que la transmission, qu'est-ce que c'est que transmettre, est-ce que finalement le judaïsme se transmet juste par la mer ? Vous verrez que ce n'est pas que ça le judaïsme. Elle s'interroge sur la place du judaïsme dans la société. Est-ce qu'on doit encore... Enfin, sur la place du judaïsme dans la société en général ? C'est un livre d'une intelligence rare, et surtout d'un humanisme, en fait, hallucinant. C'est-à-dire qu'un homme des Lumières, un Voltaire, aurait pu écrire ce genre de livre sur la façon dont il concevait à la fois l'intime et le collectif. C'est vraiment Delphine Orvilleur, je vous engage à le dire, ce qu'elle écrit, à écouter ce qu'elle dit, parce qu'on a l'impression toujours que les religieux sont des gens sectaires, intégristes, qui veulent finalement nous priver de nos droits, que quelle que soit la religion. Et c'est souvent très vrai. Et Delphine Orvilleur, finalement, elle ne vous fait pas croire en Dieu, ce n'est pas ça que je dis, mais au moins elle vous réconcilie. Elle vous dit qu'il y a des gens qui réfléchissent, et il y a des gens qui imaginent finalement un monde humaniste, en fait. Peu importe qu'on soit juif, musulman, chrétien, athée, peu importe, un monde humaniste, en fait. Et que dans chaque religion, là elle s'intéresse au judaïsme, et dans chaque religion, il y a une part d'humanisme qu'il faut savoir aller chercher, et que c'est le devoir de tous ceux qui se réclament d'une religion ou non. et elle vous explique comment le judaïsme est finalement un universalisme, et que chacun peut aussi s'identifier à ses valeurs. C'est intelligent, c'est passionnant, vous avez même le Kavat Sutra juif à l'intérieur, et ça je peux vous dire c'est croquignolé. Alors Delphine Orvilleur, chez Grasset, Comment les rabbins font les enfants, sexe, transmission et identité dans le judaïsme, un livre de dialogue passionnant. Sous-titrage ST' 501